salut à tous c'est julien et je vous fais une petite vidéo sur pour faire suivre plutôt la vidéo que j'avais fait sur l'apple m1 à l'époque où ça avait été annoncé alors j'en mets les choses dans le contexte parce que souvent quand on prend la parole sur internet même en l'audience réagit mais réagit pas forcément à partir du moment où la parole a été donnée donc là en l'occurrence j'avais fait des je m'étais imaginé ce que ça pouvait être et les problèmes que ça allait donner en particulier sur la période de transition et surtout on n'avait pas vraiment d'indicateur sur les performances en fait on savait pas trop si le pari d'apple de passer sur une architecture à eux donc à base de armes allait être vraiment on va dire dans un premier temps bien pertinente en termes de performance pertinente sur la durée on verra pertinente sur pour tout ce que va être apple dans les années à venir ok on verra aussi mais dans l'immédiat la question c'était est ce que ça va à ce qu'on va avoir un bon niveau de performance avec les ipad pro ipad pro pardon on se doutait que oui mais quand même entre ce qu'on fait tourner sur une tablette est ce qu'on demande à une machine pour faire du montage vidéo de la musique de la retouche photo forcément pouvait peut-être avoir des doutes et puis l'autonomie aussi ça pour le coup on n'était pas trop inquiet puisque effectivement l'autonomie a toujours été très bonne sur sur l'iphone sur l'ipad quand bien même les batteries étaient d'ailleurs plus petites on savait que l'intégration d'une puce optimisée entre entre le logiciel et le hardware quand vraiment les deux ont été optimisés par la même personne par la même boîte forcément ça marche très bien et donc ben en fait je suis passé sur le macbook air m1 j'ai un macbook pro 15 pouces de 2018 à 6 coeurs et j'ai un pc monté par mes soins à anciennes quoi donc avec un amd 8 coeurs et une rtx 2060 super parce que je joue un petit peu et j'ai commencé à travailler avec le macbook air m1 depuis une semaine au moment j'ai reçu cette vidéo genre vraiment jour pour jour et je n'ai travaillé qu'avec ça et j'ai été vraiment alors on avait vu dans les tests déjà que les performances étaient quand même excellentes y compris avec les émulations vous savez que toutes les applications qui n'ont pas été recompilés optimisés pour apple silicon donc la puce m1 pour le moment ce sera m1 x m2 plus tard mais ça s'appelle c'est du apple silicon comme ils l'appellent eux ces applications qui n'ont pas été optimisés recompilés pour l'instant tourne en émulation c'est à dire c'est le même binaire que pour la plateforme intel mais la plateforme apple silicon émule sans cette plateforme pour que les applications puissent tourner en gros si vous préférez les applications croient qu'elles sont sur un mac intel alors qu'elles sont sur un mac avec apple silicon donc ça veut dire qu'il ya un effort de ce que vous préférez de traduction temps réel qui forcément fait part des performances et en général on peut craindre le pire toutes les couches d'émulation sont quand même ont quand même un impact assez fort et là c'est quand même assez c'est vraiment bluffant parce que photoshop capture one et beaucoup d'autres applications dxo donc on va parler des choses dont je parle sur ma chaîne évidemment mais il ya évidemment tout un tas d'autres applications ne sont pas encore sortis pour apple silicon et pourtant sont déjà directement utilisable sans aucun problème avec des performances excellentes pour tout vous dire cette petite machine que vous ne voyez pas parce que j'ai arrangé mon rigle avec l'appareil photo donc je vais pas tout changer donc vous allez me croire sur parole là en dessous il n'y a pas un mac pro avec 16 coeurs et une tonne de ram je vais quand même vous afficher au moins vous afficher le à propos de ce mac voilà voyez m1 apple m1 il ya les 16 gigas de ram unifié donc il faut savoir que d'après les dernières mesures les derniers benchmarks la ram unifié correspond presque au double c'est à dire qu'on s'est rendu compte que des des m1 avec 8 gigas de ram unifié avec des performances équivalente à 16 gigas si on était sur intel donc moi vu qu'on ne peut pas la changer évidemment j'ai opté directement pour les 16 et vous pouvez vous moquer très allègrement d'apple sur la politique de on ne peut rien mettre à lourd jusqu'au jour et et on s'est beaucoup moqué d'apple on s'est pas moqué de la pratique ce qu'on aurait dû faire parce qu'aujourd'hui beaucoup de fabricants pc font la même chose donc au lieu de pointer du doigt apple à l'époque où ils ont été les premiers à faire ça il aurait fallu fallu surtout s'offusquer pas d'apple mais de la pratique en elle même aujourd'hui vous prenez un raser un ultra boucle 13 pouces vous pouvez pas changer la ram non plus vous pouvez au moins changer le ssd je dois accorder ça donc là vous avez au moins les specs donc voilà c'est pas il n'y a pas d'entourloup ya pas à kintosh de malade qui tourne derrière et j'ai des performances dans photoshop dans a fini alors affinity et natif évidemment les photoshop on va dire plutôt capture one et des xo donc des applications qui sont toujours à base d'intel qui sont quand même assez étonnante là juste pour pour le fun je lance photoshop et j'ai en même temps un encodage sur handbrake qui en train de se tourner juste et pour montrer que tout est utilisable enfin je veux dire c'est c'est hyper fluide et j'enregistre à l'écran là évidemment il ya le screen casting quoi donc là on est à entre le système et l'utilisateur on est quand même j'ai l'impression à 100% on va mettre l'accès au processeur voilà on est au taquet on va mettre le processeur graphique sachant que c'est intégré sur les deux ans c'est une puce qui fait tout donc j'ai l'impression que tout le monde bosse voilà tout le monde bosse à 100% et j'ai quand même un système qui est qui est qui a duré pendant c'est à dire que voilà j'ouvre les applications je les ferme je vais chercher des trucs dans le finder et c'est fiable quoi c'est à dire que j'ai pas eu de crash avec la coupe d'émulation j'ai pas eu de j'ai eu des crashs avec spotify voilà spotify est émulé regardez les perfs de zoom niveau de l'interface c'est ultra ultra fluide j'ai quand même un encodage handbrake à 100% avec le handbrake natif 1 pour le coup c'est le handbrake a été recompilé pour m1 qui est en train en ce moment de transcoder des vidéos en h264 avec le codec vidéo toolbox d'apple donc vraiment l'encodage hardware qui d'ailleurs est excellent soit dit en passant pas l'instant photoshop qui tourne en mode émulation et vous voyez que c'est quand même hyper fiable hyper fluide pardon et et je voulais pas dit mais juste pour le fun encore une fois j'ai un jeu qui tourne en arrière-plan lui-même émulé j'ai adès qui tourne et qui tourne bas sans problème déjà j'ai des jeux qui sont alors il va peut-être peut-être un peu planté avec la capture d'écran en temps réel enfin la capture d'écran pas en temps réel je vois pas pourquoi je dis ça mais le jeu lui-même est déjà très fluide alors que c'est pas un jeu qui a été fait pour apple m1 c'est un jeu qui est émulé là en ce moment c'est à dire c'est vraiment le binaire intel qui tourne j'ai un peu joué hier sans avoir tout se merdié en arrière-plan et c'était vraiment très très fluide là je remarque à des toutes petites saccades je vous rappelle il ya un encodage handbrake derrière qui tourne qui prend 100% des ressources normalement et il ya ma capture d'écran avec quicktime pour pour enregistrer l'écran en même temps que je parle quoi et donc si je reviens hop voilà je repasse d'un truc qu'à l'autre et j'ai aussi un j'ai aussi qu'est ce que j'ai j'ai un un e-desk voilà qui est en train de gérer mon enregistrement sur le pc parce que j'utilise le nvidia broadcast pour pouvoir enregistrer les bruits parce que j'ai un peu des travaux autour de moi et d'ailleurs ça me fait penser à un truc qui est que le tout le processus grave le processeur graphique apple m1 donc ils appellent ça les décors dédiés à l'intelligence artificielle si apple pouvait sortir un truc comme nvidia qui soustrait les bruits soustrait les bruits de la voix pour pouvoir avoir l'équivalent de nvidia broadcast ce serait tellement génial parce que je suis dans une rue où il n'y a pas beaucoup de passage mais mais ma résidence est assez mal isolé ce serait vraiment génial d'avoir cette technologie sur mac et je pense qu'avec ce qu'il ya dans le apple m1 ce serait tout à fait possible mais là alors tout ce qui est application native pour le coup c'est évidemment c'est vraiment bluffant donc si par exemple je lance affinity photo je vais avoir des perfs qui là sont vraiment vraiment démoniaque c'est vraiment très 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 fluide mais quand même temps la performance en émulation est très bonne vous n'aurez pas l'impression d'avoir une différence monstrueuse non plus quoi c'est à dire que l'émulation est tellement bonne que je me demande si ça va pas dissuader les développeurs de faire vraiment de gros efforts je sais pas si vous voyez ce que je veux dire c'est à dire que si c'était catastrophique et que les utilisateurs pouvaient pas travailler sans avoir une version optimisée apple silicon bah ouais c'est sûr que ce serait ce serait un peu embêtant quoi mais là c'est même pas le cas en fait quoi donc c'est quand même vraiment étonnant donc là il a mis encore une fois tous les trucs démarre normalement beaucoup plus vite je vous rappelle encore une fois j'ai un encodage quick time quick time on break qui est en train de tourner derrière j'ai un jeu qui est en train de tourner derrière et en même temps j'ai ah oui accessoirement final cut avec des rendus en arrière-plan c'est à dire je vous ai montré voilà la vidéo que j'ai sorti il ya quelques jours sur luminar qui est en 1440p donc 2560 par 1440 à 60 images par seconde donc ça c'est la capture d'écran avec en plus un flux ici de ma caméra de du caden os r en 4k 60 fps donc bon ça commence à ça commence à faire pas mal quand même quoi et il ya tout ce truc là vous voyez que tout tourne de manière très fluide il ya juste les délais quand j'ai démarré voilà photoshop affinity vous avez vu ça met un peu plus de temps à démarrer normalement c'est ça démarre trois secondes et truc rebondit deux fois dans le dock et boum ça démarre parce que le ssd est hyper rapide donc je voulais juste vous montrer ça en action de manière très très bête et méchante mais sur mon mac intel qui d'ailleurs derrière aussi en train d'encoder des vidéos quand on break est à 100% je peux rien faire je ne peux rien faire d'autre c'est à dire bon déjà il ya un ventilateur qui turbine avec ça fait la soufflerie derrière là le le mac que j'ai sous le nez je mets la main dessus là il est à peine tiède quoi je peux même pas me chauffer les mains avec l'hiver alors que l'autre clairement je peux je peux je peux les mettre sur le grill quoi donc il est à peine tiède il n'a pas de ventilateur donc il risque pas de faire de bruit et en plus on peut faire tous ces trucs là le smasher à 100% et continuer à faire des trucs dessus parce que c'est fluide vraiment j'aurais aimé qu'ils se plantent et j'aurais aimé vous dire voilà apple voilà on paye super cher pour des trucs qui sont vraiment on va dire exotique maintenant ils et ça n'a pas de sens et ils se sont plantés non mais il c'est alors là clairement ça me fait vraiment chier de l'admettre mais ça démarre vraiment très très bien quand le macbook process va sortir l'imac voire un imac pro voire un mac pro avec beaucoup plus de coeur et beaucoup plus de puissance de frappe quand on voit ce que ça donne dans les toutes petites machines non seulement déjà c'est c'est pas loin d'être une révolution parce que ça fait 30 ans qu'on utilise des des instructions à base d'intel donc déjà c'est quand même pas chez apple pour le coup qu'ils avaient déjà subi des des transformations mais enfin des transitions mais mais pour le reste de l'informatique grand public j'entends pas les trucs scientifiques qui utilisait déjà armes et risques etc donc c'est quand même déjà pas loin d'être révolutionnaire mais en plus si on se met à avoir une très grosse puissance de frappe pour des prix qui sont équivalents c'est à dire que ce niveau de performance sur un 13 pouces de 1 kg 2 si vous voulez avoir la même chose déjà vous ne l'aurez pas puisque la onzième génération d'intel est moins performante et c'est souvent aussi cher même plus cher qu'apple parfois ce qui est quand même assez étonnant vous allez sur un dell xps si vous mettez la même quantité de ram et la même quantité de ssd vous allez payer cher ça va être un ticket à 2000 balles clairement chez razer n'en parlons pas donc tout ce qui est vraiment produits haut de gamme bien fabriqués avec un très bon niveau de finition je parle pas des portables genre msi ou ce genre de trucs qui sont clairement moins bien finis vous allez avoir un ticket d'entrée ça va être pareil quoi sachant que là cette machine ttc c'est 1859 euros c'est exactement le prix d'un xps 13 avec les mêmes performances avec les mêmes les mêmes spécifications équivalentes si on peut dire puisque c'est on peut plus faire de comparaison maintenant sauf que alors j'ai pas essayé je n'ai pas le dernier xps 13 je suis persuadé mais alors vraiment persuadé que sur ce xps 13 on balance un encodage en break on lance un jeu et on essaye du faire du montage en 4k enfin en tout cas 1440p avec des métrages en 4k à l'intérieur je suis sûr et certain que ça marchera pas aussi fluide c'est c'est d'une évidence c'est sûr et certain sur ma tour qui à 64 gigas de ram et qui à 8 coeurs je peux faire ça et mais parce que la puissance n'a enfin je veux dire c'est une machine qui va consommer en charge 300 watts c'est une tour il y a une rtx 2060 bref c'est sûr que en puissance brute pure encore heureux que je peux faire des trucs qui sont un peu plus violents sur une tour comme ça quoi là on parle d'une machine qui est comme ça et qui fait un kilo deux qui n'a pas de ventilateur faut vraiment remettre les choses à leur place en notre temps technologie intel on n'a pas encore ce niveau de rapport performance puissance en tout cas je referai une vidéo pour bah quand on aura encore un peu plus de vécu avec et en particulier quand capture one photoshop et et les autres applications dont on parle sur ma chaîne seront sortis pour apple silicon je voulais juste vous confirmer si vous bossez en retouche photo et que vous attendez que ces applications soient optimisées pour en acheter je franchement je vois même plus de raison d'attendre la seule raison que vous pouvez attendre c'est de vous dire si il ya des éventuels des éventuels problèmes des éventuels papa pas vise cachée mais des trucs qui font qu'au bout de six mois on en se rend compte qu'il ya des gros problèmes avec des gros retours sa vie parce que bah au bout de six mois ça vieillit mal et il ya un problème de conception enfin je sais pas quoi bon c'est sûr vous pouvez vous dire je vais essayer les essayer les autres essuyer les plâtres comme moi et éventuellement je prendrai la deuxième génération mais bon là ça fait quelques mois que c'est sorti novembre donc ça fait quatre mois maintenant en co il n'y a pas eu de gros scandales de gros problème des problèmes de bluetooth mais c'était software de bluetooth qui décrochait et la dernière mise à jour de mac os à régler ça donc bon c'est vraiment pas grand chose en termes de hardware pour l'instant il n'y a pas de d'écran qui se met à griller il n'y a pas de problème de clavier puisqu'ils sont revenus à l'ancien clavier le clavier avec les touches à ciseaux et non pas les touches papillons donc on retrouve vraiment un clavier assez agréable et pas l'impression de taper sur une sur un sur du sur une pierre quoi donc il n'y a pas eu de pour l'instant de gros problème de conception et je pense qu'il y en aura pas parce que dans l'occurrence macbook air par exemple il n'y a même pas une seule pièce qui bouge il n'y a plus de mécanique dans l'intérieur il n'y a même plus de ventilateur tout est électronique donc pour un bien ou pour un mal donc je pense pas qu'on est vraiment de gros scandales qui pète maintenant qu'on est deux trois premiers mois c'est effectivement risqué c'est pour ça que moi j'ai attendu j'ai pas acheté la première semaine par exemple donc je croise les doigts pour que ça continue encore pour le reste de sa carrière mais voilà si vous posez la question c'est utilisable en émulation dès aujourd'hui avec un niveau de puissance qui est incroyable une autonomie qui est excellente ça fait pas de bruit ça chauffe pas franchement que demande le peuple quoi ce seul truc qu'on peut trouver de positif pour le monde pc c'est que clairement intel va devoir réagir même amd maintenant a sorti ses puces en portable qui deviennent plus intéressante que intel amd a mis beaucoup de temps pour arriver sur ce marché du laptop avec des processeurs intéressants et ça arrive donc il va falloir qu'intel fasse quelque chose parce que là clairement ils ont pris une baffe des deux côtés et je pense que pour le consommateur pour nous c'est le mieux le meilleur scénario possible puisque ben on va du coup avoir évidemment des produits avec plus d'innovation mieux plus performant et a priori avec une petite guerre des prix puisqu'il n'y a plus qu'un seul acteur comme il ya cinq ans où apple était maître des plateformes mobiles maintenant il ya vraiment de la concurrence bon c'est ce que je voulais vous dire sur l'apple m1 je sais pas quatre mois après ma première vidéo j'avais fait un truc en octobre donc voilà on n'est pas loin de six mois après en tout cas voilà au bout d'une semaine d'utilisation je bosse même plus sur mon pc sauf pour balancer des très gros rendus parce que bon forcément des gros rendus avec nv anc par exemple encodeur nvidia forcément ça va aller plus vite que sur un macbook air mais au travail pour travailler au jour le jour en édition vidéo en retouche photo pour mon job de tous les jours j'ai le même niveau de fluidité et de réaction que sur mon pc qui est quand même nettement plus puissant parce qu'en fait on peut pas faire plus qu'à un certain point en termes de réactivité voilà il ya que dans l'encodage brut 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 où où j'ai encore un intérêt à aller sur un pc qui qui fait qui est énorme qui fait du bruit qui consomme un truc de malade etc donc là c'est la première fois que je peux vraiment travailler avec un ordi si petit avant je considérais même pas un ordi de 13 pouces voilà j'ai eu la preuve j'ai un macbook pro de 15 parce que c'était la seule plateforme qui en mobilité me permet de me permettait de travailler en vidéo et en photo ben maintenant c'est fini on peut avoir une toute petite machine toute légère toute silencieuse et qui a une force de frappe qui suffit à faire absorber un travail très lourd de photos de vidéos c'est vraiment incroyable j'aurais vraiment pas misé là dessus j'aurais aimé me tromper même presque parce que parce que moi je porte je suis pas ultra fan apple mais je suis vraiment obligé d'admettre que ils ont réussi voilà c'est tout pour aujourd'hui si vous avez des questions n'hésitez pas à me les poser je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo salut oh